La chair et le fer se sont affrontés ici, mais les Yotnars ne laissent pas de cadavres. On a traîné ici un objet énorme. Ce chariot porte l'emblème d'Egyr. On a creusé une ornière pour qu'une des roues du chariot se brise. C'était une embuscade. Si c'est le chaudron d'Egyr qu'on a traîné par ici, il doit être très grand. Ils se tournent vers la terre quand ils meurent, vers le sol dont ils sont sortis. La piste des destructions mène à cette racine géante. La moufle du grand Yotun Skrimir, abandonnée il y a longtemps. De la mousse un peu partout. Difficile d'imaginer que cela protégeait une main. Les gardes sont vigilants par ici. On ne va l'arriter ! Il doit y avoir un moyen de l'atteindre. L'enferme ! L'inmortable ! Il faut prendre eux ! Contarde ! Étiens, envoie des alliés, retourne dans ton scotteron ! Vous pouvez combattre au profit d'un voleur ! Détire les armes et les deux ! Il va tourner aux hommes les fils de Himi ! Nous venons réclamer ce qui nous revient. Détuis ! Reviens dessus ! Détuis ! Reviens dessus ! Détuis ! Reviens dessus ! C'est le Chaudron de Hémir, désire à envoyer Dorle lui voler. Ce Chaudron devrait suffire à gagner les faveurs de Sotungre. Sous-titrage ST' 501